Hey salut mon petit mod, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, je t'invite à aller sur uTip pour m'aider financièrement parce que tu le sais, sans dépenser un seul centime, oui oui, je ne te demande même pas une pièce de 5 centimes mec, jamais, jamais de la vie je te demanderais ça. Tu peux m'aider financièrement en regardant des pubs, alors tu as le lien uTip ici, mais tu l'as aussi surtout en dessous, en dessous dans la description, tu cliques dessus et ça va très vite, ça va très vite, tu vas voir c'est très facile, merci si tu le fais déjà. Alors, aujourd'hui, les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Les mecs et les filles, parce que, ouais, vous êtes, je crois qu'il y a même des chiens et des chats qui me regardent. Un jour j'ai eu un lapin blanc, belle époque. Allez, on reprend. Aujourd'hui, la vidéo, elle est très simple, elle va parler d'une console. Ouais, une console que j'ai rêvé d'avoir des années durant. J'avais cette console quand j'étais petit et j'ai toujours rêvé de la retrouver, mais je l'ai retrouvée, mais modifiée. C'est une console hackée que je vais vous montrer, enfin hackée, hackée, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un do-it-yourself un peu, si tu veux. Il a modifié la console et, ben je l'ai là, j'ai là, j'ai reçu le colis. Je suis très fan des jeux rétro, je suis très fan de la NES, de la Game Boy, de la Game Boy Color, des vieux Pokémon, des vieux Zelda, de la Super NES, de la Mega Drive. Ça me rappelle ma jeunesse, la vieillesse est là, donc il faut se rappeler la jeunesse de plus en plus, ouais, ouais, ouais. J'ai reçu un colis, il est là, je te le montre, voilà, il est juste ici. Petit colis que j'ai reçu de Hong Kong, d'un ami qui s'appelle LCL. Bon, LCL c'est pour raccourcir son nom, parce que moi je saurais pas bien le prononcer, donc je veux pas lui faire de mal en prononçant mal son nom. Il est là, voilà, tu as sa photo. Je t'ai mis son profil Facebook si tu veux aller lui poser des questions. Parce que ce mec là, hein, ce mec, c'est un génie. Il fabrique des Game Boy et des GBA. C'est les vrais boîtiers de Game Boy, c'est les vrais boîtiers de GBA. Avec la marque Nintendo dessus, c'est une Game Boy, une vraie Game Boy que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ce gars là, LCL, il est trop fort, il m'a fait ça, il me l'a envoyé, je suis très heureux. Je mets ma main à couper que ça tue, voilà, tout simplement. Arrivée impeccable parce que c'est super bien emballé, donc remercie encore à LCL. LCL, je vous mets le lien, franchement, allez lui faire des poutous, allez lui écrire. Par contre, il faut lui écrire en chinois, donc Google Trad, Google Trad c'est mieux. Donc, en premier, dans ce petit colis, nous avons le petit câble de recharge ici qui n'est pas si petit que ça. Regardez, il est aimanté, ça tue, c'est de l'USB type C que vous voyez ici et de l'autre côté, un USB tout plat, tout mignon. Voilà, c'est aimanté, c'est long, c'est tout plat, le câble est plutôt de bonne qualité. Il te manque juste le petit secteur, le petit secteur que tu as sur ton téléphone, ça marche très bien, le petit Samsung, le petit machin, tout ce que tu veux, tu le branches et puis ça charge. Et ensuite, dans le colis, déjà une sacoche parce que ça, c'est trop cool. Il a mis dans une sacoche sa console, ça tue. La sacoche est de super bonne qualité, il a juste mis le petit autocollant Raspberry, parce que dans cette console, en fait, c'est fait avec un Raspberry à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas le Raspberry Pi, en fait, c'est une carte mère, toute petite, toute minuscule, où tu as des ports USB, dessus tu as un port HDMI, tout ça. En gros, ça va te servir à faire des lecteurs multimédia, ça va te servir à faire des consoles, c'est le cas aujourd'hui. Et là, vous voyez, il a mis son petit blase LCL et c'est une Piboy, comme une Raspberry Pi Game Boy. Une Piboy, LCL Piboy. La housse de transport, elle est plutôt de très bonne facture, franchement, solide, bien solide comme il faut. Et dedans, tu as la bestiole qui est juste ici. Attention, elle est juste là, elle est superbe. Alors avant de te la montrer en détail, je vais te montrer quelques petites photos, parce que le modèle que tu peux choisir et que tu peux commander, il est totalement différent. Moi, j'ai eu une grise avec des boutons de toutes les couleurs, mais tu as la grise vraiment typique Game Boy avec les boutons rouges, tu as des translucides, tu as des Game Boy Advance, tu as plein plein de possibilités. Moi, j'ai choisi celle avec un stick analogique en plus, mais sinon, tu peux le choisir sans stick ou avec deux sticks analogiques. Je te montre quelques photos, c'est vraiment cool. Il fait de tout et il est vraiment très doué, ce type, franchement. LCL, gros bravo déjà. Je ne l'ai pas testé, mais gros bravo. Et voilà à quoi ressemble la bête d'un peu plus près. Vous le voyez, c'est vraiment format Game Boy. C'est la vraie Game Boy. 6 boutons en façade, une croix directionnelle rugueuse, bien comme il faut et bien bien stylée parce que là, tu ressens vraiment les jeux de l'époque. Là, c'est vraiment bien fait. Tu as aussi le petit joystick qui est en fait un joystick, je crois, de PSP à la base. Les boutons en petite gomme start et select, ça tue. Le petit haut-parleur juste ici. Tu as bien sûr marqué juste devant Nintendo Game Boy parce que c'est vraiment comme une vraie. Je ne te le cache pas, c'est vraiment parfait. Je te le montre d'un peu plus près, mais ça tue. La qualité, elle est super là. Je ne peux pas te dire mieux. L'écran, il est largement plus grand, donc ça, c'est encore mieux. Quand je vous dis que cet appareil, c'est une Game Boy fat, c'est le cas. Regardez l'épaisseur. Tu as l'impression d'avoir ta Game Boy de l'enfance dans les doigts. Ça tue entre les mains. Ça tue. C'est une belle sensation, je ne te le cache pas. On continue sur le côté droit avec cette petite molette que tu vois ici. Elle va te permettre de lever ou de baisser le son. Ici, tu as le support carte micro SD avec tout le programme et toutes les consoles, les jeux. Ça, c'est une 64Go qui m'habite dedans. Et ici, juste là, tu as un petit port USB. De l'autre côté maintenant, tu as le RJ45 pour connecter ta console sur Internet. Bien évidemment, il y a le Wi-Fi là-dessus aussi. Donc tu peux la connecter en Wi-Fi, mais moi, je préfère un câble. Ça va bien plus vite et tu as moins de soucis. Et de ce côté, tu as aussi une molette. Et ça, c'est vraiment trop cool. Vous verrez tout à l'heure. C'est pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Et ça, ça déchire. Ça déchire parce que ça peut t'économiser de la batterie. Et quand tu as beaucoup de reflets la journée, par exemple, tu peux jouer avec luminosité max. Ça tue. Derrière, quelques petites gommes de protection. Ici, ce n'est pas une cartouche de jeu. C'est vraiment incorporé dans le petit caisson, dans la petite boîte. Ça fait comme si tu avais vraiment un jeu, le P-Boy, le LCL P-Boy. Juste au-dessus, tu as le bouton On-Off, avec les marques On-Off devant sur l'écran. Juste ici pour le On-Off. Le petit chargeur USB type C, juste là. Une diode pour te dire la capacité de ta batterie. Elle a plusieurs niveaux. C'est pour te montrer un peu le niveau de ta batterie en charge. Bleu, ça voudra dire qu'elle est chargée à 100%. Vert, ça voudra dire qu'elle est chargée à 80%. Vert et rouge, 50%. Rouge tout court, 30%. Et quand elle clignote, elle est à 10% voire moins, donc il faut la recharger. Et juste ici, tu as le témoin de charge. Quand tu branches ton petit chargeur, tu as ton témoin qui te dit quand elle est chargée. C'est-à-dire que quand elle est chargée, le témoin va s'éteindre. Et j'oubliais, mais en bas, tu as la prise jack pour ton casque. Évidemment, tu peux brancher un casque. Oh, cette console, c'est juste une tuerie, on est d'accord. Et on ne l'a pas encore allumée. J'oubliais de te parler. Ici, tu as les gâchettes L et R pour avoir des boutons supplémentaires. Et les gâchettes sont vraiment bien. Elles sont cliquables, vraiment. Tu ressens vraiment une belle sensation au clic. Et c'est vraiment de la qualité. Et juste ici, tu vois, tu peux ouvrir le compartiment. Et ce ne sont pas des piles, mais une batterie de 7000 mAh qui va te permettre de jouer entre 4 et 6 heures sans recharger. Ça, ça tue. Et si on testait le monstre maintenant ? Alors, je ne te cache pas que sur cette console, il y avait beaucoup plus de jeux quand je l'ai reçu. Beaucoup plus de consoles aussi d'installées. J'en ai viré quand même pas mal de la Atari. Des consoles que je ne voulais pas me servir, tu vois, du Neo Geo Pocket pas color, par exemple, de la Atari, de la MSX. Des consoles, voilà, le jeu Doom, tu vois. Des trucs que je n'allais pas du tout jouer, que je n'allais pas me servir sur ce petit boîtier. Donc, j'ai tout viré. Et je me suis en train de me compiler pas mal de consoles que j'adorais, pas mal de jeux. Donc là, on va en voir une petite partie. Et je vais vous montrer les menus, tout ça, mais ça déchire. Et vous allez voir, au démarrage, c'est plutôt rapide en plus. Donc, c'est parti, on l'allume. LCL, bien sûr, le créateur. Donc, tu as ici le petit menu avec tes jeux favoris. La petite étoile, c'est les jeux favoris. Donc, si tu vas dedans, tu as vraiment tous tes jeux favoris de toutes consoles confondues. Tu vois, il y a pas mal d'arcade. Il y a pas mal de jeux bien sympas. Et à chaque fois, avec leur petite image. Ensuite, tu as la Dreamcast. Bon, il n'y a qu'un jeu disponible, c'est Soul Calibur. Tu as la petite bande d'arcade, juste ici. La Game Gear. La Game Boy. La Game Boy Advance. La Game Boy Color. Et vous voyez, le nombre de jeux, il est ouf. MAM, c'est une machine d'arcade aussi. La Master System. La Mega Drive. La Neo Geo. La Nintendo NES. La Neo Geo Pocket Color. La PC Engine. La PlayStation. La 32X. La Super Nintendo. Et le Virtual Boy. Vous le voyez à chaque fois, la petite jaquette du jeu qui change. Ça, ça déchire. Avec, ben voilà, si tu connais pas le jeu, au moins, tu as un petit aperçu. Tous les jeux marchent très très bien. On va tester le pire jeu de la création. Le tout premier que j'ai eu. Les Tortues Ninja. C'est parti. Et vous le voyez, ça se lance très très vite. Pour que vous voyez que je joue bien moins. Droite, gauche. C'est super actif. Bon là, je vous cache pas que j'y vois pas grand chose. Mais on va jouer comme ça. On va essayer. Meilleur jeu. Les Tortues Ninja. Voilà, je vous ai monté un peu la petite luminosité de l'écran. Ça, c'est vraiment top. Ce jeu, il était trop trop dur. J'ai jamais passé le deuxième niveau, je crois. Regardez ça comme je suis nul. Déjà un premier boss. Voilà, ça c'est fait. Pour revenir au menu Start et Select en même temps. Si on va, par exemple, sur de la Mega Drive. Allez, on va se faire un petit Street of Rage 2. Mon jeu préféré quand j'étais gosse. Je l'ai terminé celui-là, je crois. Ou alors, j'étais pas loin de la fin. Mais vous le savez, on pouvait pas sauvegarder quand on était petit. Et du coup, c'était un peu chaud. Mais là, c'est... Là, tu ris parce que tu peux sauvegarder à tous les moments. En appuyant sur Select et le bouton vert, par exemple, tu sauvegardes. Et en appuyant sur Select et bleu, tu peux reprendre ta sauvegarde. Donc ça, c'est trop cool. On va passer ensuite à de la Game Boy Color, par exemple. Et on va aller chercher le petit Pokémon. Alors, vous le savez, les jeux... Après, vous pouvez vous mettre ce que vous voulez. Ici, il n'y a que des jeux en anglais, le plus souvent. Mais vous pouvez très bien les chercher en français et les mettre après. Moi, c'est ce que je vais faire plus tard. J'ai pas encore eu le temps. Mais là, je voulais vraiment vous le montrer. Donc, on va aller jouer sur la version Gold. Vous le voyez ici. Gold, la meilleure version. Moi, c'est ma meilleure version de tous les temps, la Gold. Et vous le voyez, quand l'écran n'est pas fité, vous avez les petits trucs bord Nintendo. Et ça, c'est trop cool. Comme ça, ça garde l'aspect de l'époque. C'est vraiment trop sympa, trop bien pensé. Ah là là, ça rappelle des souvenirs. Et voilà. Et là, tu joues. Merde, c'était l'autre. Hop, tu joues. Et si je vous montre un peu la qualité de l'écran, elle est vraiment bien. Je dirais même que cette console est largement mieux niveau écran que la Retro Stone qu'on avait. La définition de l'écran est largement au-dessus. Et la prise en main, elle est ouf aussi, vous vous en doutez. C'est une vraie Game Boy. Donc, on est très content d'avoir ça entre les mains. Maintenant, on va aller sur de la Game Boy Advance. Et vous le voyez, il y a pas mal de jeux Dragon Ball. Mais surtout, Dragon Ball Advance Adventure. Qui est vraiment trop cool, celui-ci. Donc, je vais vous le montrer en direct. Parce qu'il est vraiment trop stylé. Oh là là, la Game Boy Advance. Ça tue ! Ça tue ! Mais oui ! Et là, vous pouvez même choisir la langue française. Tu vois, dans certains jeux, t'as la langue française. Ah, ça déchire. Allez, on joue en mode normal. Et là, vous le voyez en direct. C'est parti. Oh putain ! Génial ! Il est génial ! Ah, il est surpuissant, ce jeu. Il est super bien fait pour de la Game Boy Advance, en plus. Si on veut un truc qui veut un peu faire péter la machine, on va aller chercher du Sonic sur Game Boy Advance. Parce que le Sonic, il est super rapide. Et comme il est super rapide, ça va chercher dans les derniers retranchements de la machine. Donc, on va aller se faire ça directement. Sonic Advance 3, juste ici. Tac, on démarre. Et vous le voyez dessus, je vous le disais, le témoin de charge qui m'indique une lumière bleue, c'est-à-dire une lumière qui veut dire que la batterie est pleine. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est la Game Boy. Regardez, on va aller se faire un petit Castelvanien. Encore une fois, tu as la boîte du jeu. À quoi ressemble le jeu et le titre ? Mais vous allez voir, l'écran, comment c'est trop cool. Sur la Game Boy, ils ont géré. C'est en vert, comme la vraie Game Boy de l'époque. Ça déchire. C'est juste monumental. C'est trop bien. C'est génial. C'est une musique, les gars. C'est une musique. Oh là, cet oiseau de merde. Ça, je m'en rappelle aussi. Bien évidemment, il y a de la Play 1, donc j'ai choisi le jeu Crash Bandicoot 3. On va voir ce que ça donne. Eh bien, ça a l'air de bien marcher. Et il marche aussi, regardez, avec le joystick. Le joystick fonctionne sur ce jeu et sur la Play. Donc le joystick aussi, si vous jouez à la Nintendo 64, là, je ne pourrais pas vous en montrer, parce que je n'en ai pas, mais il fonctionne aussi. Et ça marche vraiment bien. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. On le voit, c'est vraiment fluide. Et on va finir par la Neo Geo. Avec dedans, pas mal de bons jeux, évidemment, comme d'habitude, mais surtout les Metal Slug. On va se faire Metal Slug 1. Et encore une fois, ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est les ROM, ça marche parfaitement. Que de souvenirs, quoi. Et regardez comme elle est propre, cette console. Elle est sublime. On va mettre des pièces avec Select. Et c'est parti. Le bordel, le bordel ! Bref, les gars, moi, je vous le dis, cette console, elle est juste magnifique. Je vous montre d'ailleurs un peu plus les finitions et le rendu. Regardez le petit joystick. Les Select et Start juste là. Ici, il y avait mes Riffons. Vous le voyez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Voilà mon petit mod. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu vers le haut parce que ça fait plaisir. Mais n'hésite pas non plus à commenter et à partager avec tes potes. Ça me fera encore plus plaisir. Et c'est grâce à ça qu'on réussira tous ensemble à atteindre les 100K un jour avant ma mort. Si tu désires acheter cette petite console, et j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné envie d'avoir une petite console LCL P-Boy. Je rappelle, LCL, merci beaucoup à toi. Merci, même si tu ne comprends pas ce que je dis forcément. Mais merci, 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 merci. Thank you. Super console. Vraiment au top du top. L'écran est ouf. C'est une 64Go. Il y a beaucoup de choses dessus. Il y a vraiment une qualité de malade. Vous l'avez vu sous tous les angles. Vous pouvez avoir cette console par deux moyens. Vous pouvez contacter LCL en chinois. C'est un peu plus dur, un peu plus chiant. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps. Peut-être qu'il ne comprendra pas tout ce que tu diras ou pas tout ce que tu lui demanderas. Donc, je te conseille plutôt d'aller sur Boutique Retro Gaming. Tu l'as vu, on a eu une console de chez eux. Et bien, eux, ils vendent aussi cette LCL P-Boy en France. Voilà, tu peux la trouver en France. C'est plus sécurisé. Tu attendras peut-être encore un petit peu. Mais tu l'auras parce qu'ils en ont. Et du coup, je t'invite à aller sur Boutique Retro Gaming. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de consoles et tout. Donc, si tu veux celle-ci, go sur Boutique Retro Gaming. Ce n'est pas forcément une pub. C'est juste que j'ai vu qu'ils les revendaient. Donc, c'est encore plus sympa. En plus, c'est des copains. Donc, si ça peut aider, voilà. Moi, je te laisse parce que j'ai du jeu. J'ai du game à faire. Je n'ai pas que ça à foutre. Franchement, j'ai fait cette vidéo, mais je ne voulais que jouer. Donc, je te dis à la prochaine. Je reviens cette semaine avec une vidéo bonus et un live sûrement. Donc, restez à l'écoute. Les lives, je vous le rappelle, c'est juste pour ceux qui sont en live. Il n'y aura plus jamais de rediff. Donc, soyez là. Si vous voulez profiter d'un moment en direct avec moi et discuter, je suis open. Venez vendredi normalement. Et samedi, je vous mettrai une vidéo fin copop parce qu'on a reçu du lourd en fin copop. Les gars, je ne vous oublie pas. Voilà. Allez, salut. C'était Jérène de la chaîne Maudzi. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501